coucou les loulous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo je vous raconte la vérité sur ma belle mère alors déjà quelques petites choses que je peux faire préciser j'espère que cette vidéo sera un minimum structurée parce que j'ai beaucoup d'informations là qui pop dans ma tête j'ai rien marqué au préalable enfin vraiment je pose le téléphone et je me filme donc il ya beaucoup de choses que je veux dire il ya beaucoup de choses que je pense et des choses que je ne pourrais pas dire forcément le but de cette vidéo c'est vraiment de faire le point sur ce que je ressens ce que je pense parce que bon ça fait quand même plus de deux ans et demi trois ans que j'ai posté la fameuse vidéo le make up belle-mère vraiment de cette vidéo que tout est parti attendez juste j'ai un peu faim quelque chose aussi que j'aimerais préciser c'est que toutes les story time que j'ai raconté sont toutes vraies voilà je voulais juste vous préciser ça je suis un peu stressé je sais pas vraiment par quoi commencer il ya plein de choses que j'aimerais vous dire autre chose que je voulais aussi préciser ça fait beaucoup de précisions mais je préfère tout simplement le dire maintenant avant que j'y pense plus le fait de poster des vidéos sur ma belle-mère que ce soit les make up que ce soit les story time ça me faisait du bien en fait de poster ça ça me faisait du bien de voir enfin d'avoir tous vos retours de voir tous vos commentaires vraiment ça me faisait du bien c'est pour ça que je les fais et d'ailleurs mon papa m'a demandé à plusieurs reprises d'arrêter et en fait je voulais pas arrêter quelque chose qui me faisait du bien et je voulais pas en fait arrêter parce qu'on me demandait d'arrêter mais ce que je veux dire je suis quelqu'un j'aime pas qu'on me donne des ordres dans la vie que ce soit mes parents ou pas enfin maintenant je suis majeur j'ai 18 ans je suis consciente de mes actes je suis consciente de ce que je fais si je voulais faire cette vidéo aussi c'est parce que ça fait deux ans que j'ai pas vu mon papa à cause de ça voilà ça fait plus de deux ans que les liens avec mon papa ont un petit peu été brisés un peu à cause de moi en grande partie puisque c'est quand même moi qui ai fait le choix de poster ces vidéos je veux pas rejeter la faute sur ma belle-mère dans cette vidéo mais c'est vrai que si j'ai fait ça en revenant quand même aux bases c'est parce que bah elle faisait aucun effort quand j'allais chez mon papa enfin voilà je pars du principe que quand t'es avec l'homme que t'aimes et que cet homme ne voit que allez on va dire deux mois dans l'année ses enfants bah je sais pas t'es quand même adulte t'es quand même assez grande pour même si tu nous apprécies pas trop faire la part des choses pour que ça se passe bien ça arrive aussi d'être de mauvaise humeur je pense que toi comme moi ça nous arrive voilà des fois tu te lèves t'es pas de bonne humeur bon bah ça arrive mais elle ce que je lui reprochais c'était vraiment qu'elle faisait aucun effort qu'elle était jamais souriante qu'elle nous reprochait des choses c'est pas de notre faute tu vois ce que je veux dire tu peux pas nous reprocher en plus ça on était enfant enfin je veux dire comment tu peux reprocher à un gosse de 8 ans de de je sais pas de laisser des miettes quand tu manges vous voyez ce que je veux dire c'est complètement bête enfin bref dans cette vidéo il va pas y avoir de story type enfin je vous ai déjà tout raconté attendez je vérifie mes cheveux je sais pas du tout ce que ça donne j'ai aucun retour à tout moment je ressemble à rien attendez parce que j'ai dit que je voulais manger où est l'autre ? ah il est là quand même bon les chips donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je retrace un peu mon parcours ce qui s'est passé avec ma belle mère les choses que je regrette d'avoir fait parce qu'il y a quand même des choses que je regrette d'avoir fait je dis pas que je suis quelqu'un de hyper facile à vivre au quotidien mais je pense pas non plus avoir été méchant avec elle avant bien évidemment de poster cette vidéo j'ai l'impression que cette vidéo va être hyper brouillon genre elle va pas du tout être structurée puisque là depuis tout à l'heure les informations que je donne elles viennent comme ça et il n'y a pas de structure bon écoutez vous ferez avec enfin je veux dire voilà je suis pas professionnel professionnel bon j'arrête pour revenir au tout début parce qu'il y a bien eu un début avec ma belle mère oui bah écoutez étonnamment on s'entendait assez bien après j'avais 8 ans donc comment tu peux ne pas t'entendre avec un enfant de 8 ans elle était sympa elle nous trouvait des petits cadeaux des petits trucs à droite à gauche elle était cool et en fait au fur et à mesure des années je ne saurais pas je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé parce que moi-même j'en ai aucune idée je pense juste en fait qu'on a des caractères qui ne sont pas compatibles pour ceux qui parlent un peu de signes astrologiques peut-être que nos signes ne sont pas alignés sous la même lune non je ne sais pas je ne sais pas ce que je raconte mais ouais je pense que ça a un peu commencé à se dégrader quand je suis rentrée dans ma période d'adolescent je n'étais pas non plus enfin vraiment sans vouloir me jeter de fleurs ou quoi je n'étais pas un gosse chiant tu vois j'étais dans mon coin je sais qu'elle n'apprécie pas forcément ma maman sans forcément la connaître je pense que peut-être qu'on lui a raconté des choses qui font qu'elle la déteste et peut-être que du coup à cause de ça elle nous déteste je sais qu'avec ma soeur elle n'a pas de problème c'est vraiment avec moi en fait c'est moi le souci alors pendant un long moment j'ai cru qu'elle avait un problème avec moi parce que je suis efféminé parce que je suis gay mais c'est vrai que on a déjà eu des discussions par rapport à ça et elle n'a aucun problème avec ça et en fait moi ce qui me fait trop de la peine c'est que ma belle-mère en fait elle avait des phases et il y a des phases où vraiment on parlait de tout et je vous jure que j'aurais pu passer des heures avec elle à parler elle était agréable on avait des discussions qui étaient profondes qui étaient genre je ne sais pas et vraiment je vous parle de ça parce que je me souviens en fait une fois on était à table et on commençait à parler de c'était dans notre phase où on s'entendait bien parce qu'il y avait des phases avant que je poste ces fameuses vidéos il y avait des phases où on ça va on s'appréciait et je me souviens d'un jour on était à table et tout et mon papa et ma soeur avaient quitté la table on n'était plus que tous les deux c'était un jour d'été on était dehors et on commence un peu à discuter de comment ils aimeraient aménager la maison machin machin et je me souviens que vraiment elle me souriait et j'étais heureux genre vraiment j'étais heureux de passer ce moment avec elle parce que je sais pas comment vous expliquer j'étais en mode ah là on s'entend bien et ça fait tellement plaisir de bien s'entendre genre je viens en bon moment puis elle aime parler elle était en mode j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça et j'étais tellement heureux à ce moment là mais c'était vraiment des moments courts ça durait jamais vraiment longtemps mais voilà j'ai quelques bons souvenirs quand même mais c'est vrai que du coup ça fait deux ans que je vois plus mon papa en fait il y a une partie de moi qui regrette d'avoir posté ces vidéos parce que du coup c'est ça qui a dégradé un peu notre relation avec mon papa ça a compliqué les choses ça fait que là je peux plus vraiment aller là-bas parce que forcément ma belle-mère n'est plus vraiment d'accord mais je regrette pas dans le sens où comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qui me faisait du bien c'était plus un besoin qu'autre chose j'avais besoin de posté ces vidéos parce que je me sentais seul quand j'en parlais à mon papa j'avais l'impression qu'il comprenait pas vraiment ou juste qu'il savait pas quoi faire quand j'essayais d'avoir une discussion avec ma belle-mère ça fonctionnait pas vraiment donc en fait je savais pas à qui en parler et cette vidéo à l'époque moi j'avais aucune idée de comment faire le buzz ou quoi que ce soit j'ai posté cette vidéo parce qu'on venait d'avoir une altercation on venait de s'engueuler assez brusquement j'ai posté cette vidéo et vraiment je me réveille le lendemain when I wake up je me réveille comme ça j'ouvre les yeux je regarde mon téléphone je vois que j'ai genre beaucoup de notifications oh my god c'est la première fois que ça m'est arrivé attendez quelqu'un envers la porte il a pas refermé me revoilà je sais plus ce que je disais non plus j'étais lancé et tout j'étais vraiment je vous parlais à coeur ouvert qu'est-ce que je disais oui 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 donc du coup ce fameux matin je me réveille comme ça et tout et je vous jure quand j'ai vu ces notifications je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe je me suis dit mais mon papa va le voir ma belle-mère va le voir enfin qu'est-ce qu'il va se passer et en fait il s'est avéré que mon papa l'a bien vu cette vidéo il l'a vu quelques heures après et il m'a demandé immédiatement de la supprimer en fait je voulais pas c'était la première vidéo pour moi qui décollait et en fait c'était pas vraiment le fait que la vidéo ait fait le buzz c'était pas ça qui me donnait envie de la laisser c'était juste en fait quand je voyais tous vos commentaires de soutien vos commentaires de ok je comprends parce que j'ai la même à la maison en fait je saurais pas vous expliquer à ce moment là je me suis senti compris je me suis senti écouté je me suis senti soutenu et je me suis dit ok genre je peux pas enlever cette vidéo je suis désolé mais maintenant je vais raconter mes problèmes tu vois j'ai une petite pause à quelqu'un qui a tiré la chasse du coup je veux pas qu'on en tombe dans le fond et du coup à la suite de cette vidéo s'en est suivi par une succession de vidéos j'avoue que des fois j'ai abusé un petit peu du bail je le répète mais aucune vidéo n'était fausse enfin toutes les story time que j'ai raconté se sont bel et bien passées voilà tout ça c'est du passé maintenant je pense que vous l'avez vu pour ceux qui me suivent mon contenu c'est enfin je parle plus de ma belle-mère ou quasiment plus ça m'arrive de temps en temps de lancer des pics parce qu'en fait je veux pas que les personnes qui se sont abonnées à moi à l'époque justement pour ce genre de contenu où je parlais que de ma belle-mère bah je veux pas que ces personnes s'en délaissées vous voyez je veux pas qu'elles se disent oh my god il a complètement changé de contenu et nous il nous a oubliés non je vous oublie pas vous êtes quand même les premières personnes à vous être abonné à moi donc non je vous oublie pas donc c'est pour ça des fois quand j'entends certains audios certaines trends et tout oui forcément je pense à ma belle-mère et c'est pour ça que j'en fais un tiktok mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui j'ai toujours de la colère envers ma belle-mère parce que bah toutes ces années que je perds avec mon papa je la tiens un peu pour responsable voilà et le temps malheureusement ça s'achète pas ça fait je sais pas forcément envie de vous dire depuis combien de temps ils sont ensemble mais ça fait un petit moment maintenant et c'est vrai que du coup bah toutes ces années je les ai pas vécues à fond avec mon papa déjà qu'on se voyait pas beaucoup bah maintenant on se voit plus du tout je vois là par exemple je lui ai parlé du fait que je voulais venir à Noël chez lui et c'est compliqué quoi c'est compliqué parce que bah forcément ma belle-mère veut pas enfin en fait lui il est entre les deux et c'est ça que je regrette c'est le fait que maintenant mon papa soit dans une situation délicate parce qu'il se retrouve entre la femme qu'il aime et je respecte totalement ça si c'est cette femme qu'il a choisi y'a pas de soucis on est pas forcément obligé de bien s'entendre mais je pars du principe qu'il faudrait quand même qu'on coopère tous les deux voilà maintenant j'ai grandi oui j'ai posté ça alors je regrette pas je tiens à préciser que je ne regrette absolument pas je fais pas d'excuses ou je sais pas quoi non je ne regrette pas d'avoir posté ces vidéos puisque elles m'ont été bénéfiques elles m'ont fait du bien donc je ne regrette pas voilà si c'était à refaire je le referais mais ah je sais pas est-ce que si c'était à refaire je le referais je pense que oui je m'arrêterais avant avant que ça n'aille trop loin et avant que ça dégénère et là je pense que il est peut-être trop tard en fait je ne me suis pas arrêté à temps et je pense que ça va être compliqué de retrouver une relation avec mon papa bah convenable quoi cool même si bon là on se reparle un peu je suis quand même content mon papa c'est quand même quelqu'un bah on n'a qu'un seul papa on n'a qu'une seule maman je l'aime quand même vous voyez c'est normal qu'est-ce que je vous disais ? ça met ça tout le long qu'est-ce que je vous disais ? qu'est-ce que je vous disais ? bah je ne sais plus je ne sais plus ce que je raconte je raconte tellement de choses alors il y a aussi quelque chose que je voulais dire ma belle-mère est bel et bien tombée sur les vidéos je ne pense pas qu'elle y soit tombée de son plein gré je pense que je ne sais pas qui je n'ai pas envie de faire de suppositions même si j'ai quand même quelques petites idées qui restent dans ma tête je pense qu'on lui a tout simplement montré les vidéos donc c'est ça aussi qui a rajouté une couche au problème puisque je faisais mes petites vidéos sur mon compte en soi rien de gênant je ne me suis jamais dit qu'elle allait tomber dessus pour moi elle n'utilisait pas TikTok elle n'était pas très réseaux sociaux même c'est pas une personne qui est constamment sur son téléphone ou quoi donc du coup pour moi ça me paraissait inimaginable qu'elle tombe sur mon compte TikTok désolé je ne vous regarde pas trop je regarde beaucoup dehors mais ça m'aide à penser enfin à réfléchir à ce que je veux vous dire sachant qu'il y a plein de trucs que j'ai commencé à dire et que je n'ai pas fini enfin en fait cette vidéo c'est vraiment un brouillon mais ça peut me permettre de me sentir mieux après de l'avoir postée de voir vos retours au début j'étais un peu shy je parlais un peu en mode je ne savais pas trop quoi dire et tout et là maintenant tout sort je me laisse faire je laisse les choses sortir et puis au pire la magie du montage enfin du montage je pense que vous avez vu que je ne suis pas un professionnel du montage mais la magie du montage quand même fera que je pourrais couper c'est certaines choses que j'ai dit et que je regrette d'avoir dit donc du coup voilà ma belle-mère en vrai de vrai je ne pense pas que enfin ce n'est pas quelqu'un de méchant en fait certes elle n'est pas très souriante ça au pire c'est un trait de son caractère ce n'est pas grave mais non ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit c'est pour ça en fait que ça me fait de la peine qu'on en soit arrivés là parce que je pense qu'on aurait peut-être pu bien s'entendre sur certains points des fois je me demande je me dis si je n'avais pas posté ces vidéos à l'heure d'aujourd'hui genre comment ça serait après avec les si on referait le monde mais si je n'avais pas posté cette vidéo comment ça se serait passé est-ce qu'on s'entendrait bien parce que moi j'ai toujours rêvé je vous dis la vérité j'ai toujours rêvé d'avoir les belles-mères comme dans les films genre vous voyez trop cool vous êtes là vous faites du shopping ensemble vous parlez de tout genre en mode ta belle-mère c'est ta pote c'était grave mon goal de vie mon rêve c'est vrai qu'un peu dégoûté parce que ce n'est pas le cas on est sur une autre DA je ne sais pas trop s'il y aura possibilité dans un futur lointain qu'on s'entende à nouveau ou qu'on se reparle après moi maintenant je sais que sa vie j'en ai plus rien à faire pour rester poli il ne faut quand même pas oublier le fait qu'elle est quand même présente pour mon papa c'est quand même la femme qu'il aime l'homme qu'elle aime donc je ne peux pas m'interposer entre les deux voilà le seul truc que je dis tout à l'heure et qui vraiment me peine c'est que le temps ça ne s'achète pas et que j'ai perdu de longues années avec mon papa que je ne pourrais pas rattraper et des fois ça me fait de la peine parce que je le vois je vois il y a quelques Noël quand on allait encore là-bas enfin il voulait nous acheter des trucs c'était des trucs enfin pour enfants genre des trucs qu'on aurait bien aimé mais plus petits genre j'ai l'impression qu'il nous a pas vu grandir et ça me fait de la peine en fait ça me fait beaucoup de peine de me dire bah en fait ses enfants il les a vu grandir de loin je veux pas que sous cette vidéo il y ait des commentaires négatifs concernant ma belle-mère je veux pas non plus qu'on remette en question le choix enfin les choix qu'on papa a fait je pense que c'est quand même dur faut quand même se mettre à sa place t'es entre tes enfants que tu vois quasiment jamais et la femme que t'aimes que tu vois tous les jours t'as peut-être pas forcément envie de lâcher la femme que t'aimes que tu vois tous les jours pour juste être heureux enfin être heureux quand tes enfants sont là donc deux mois dans l'année vous voyez ce que je veux dire ça voudrait dire que tout le reste du temps il serait malheureux et enfin moi c'est pas ce que je veux c'est une situation délicate mais je veux pas que dans les commentaires voilà oui mais pourquoi ton père il réfléchit comme ça pourquoi est-ce qu'il a pas fait ci pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça écoutez c'est son choix moi j'ai mis du temps à l'accepter mais maintenant je respecte son choix mais c'est vrai que là du coup je sais pas quand est-ce que je reverrai mon papa et c'est ça qui me fait plus de peine je ne pleurerai pas dans cette vidéo parce que je me suis maquillée spécialement pour cette vidéo donc désolé le cadre n'est pas paradisiaque mais je voulais vous faire cette vidéo en plus de ça je vous en ai parlé vous étiez en mode oh my god mais il faut que tu nous que tu nous la sortes cette vidéo donc je pense que mon contenu actuel ne changera pas ça sera toujours bah du contenu humoristique mais plus de contenu sur ma belle-mère comme depuis un petit moment déjà voilà de temps en temps peut-être que vous verrez sur mon compte une vidéo où enfin pas je parle de la belle-mère mais où un audio humor a fait penser à ma belle-mère donc un POV hop popera dans ma tête mais c'est plus le genre de contenu que je veux faire vous me croyez si je vous dis que j'ai tellement parlé que le téléphone c'est genre éteint mais non mais je suis perdu du coup ça veut dire que je parlais dans le vent quoi j'ai envie de pleurer je vous disais plein de choses et tout non mais ça m'a ça m'a perturbé ça m'a saoulé attendez je mange une chips pour aller mieux je me souviens de ce que je vous disais par rapport à mon contenu sur les réseaux oui donc du coup voilà il n'y aura plus vraiment de vidéos sur ma belle-mère parce que je n'ai pas envie d'envenimer encore plus les choses voilà peut-être que de temps en temps quand un audio m'aura fait penser à ma belle-mère peut-être que voilà il y aura un petit pic mais mais enfin voilà ça ne m'intéresse plus le seul truc c'est voilà j'ai envie de faire un petit clin d'oeil aux personnes qui se sont abonnées à cette époque je n'ai pas envie que vous pensez que je vous oublie ou quoi certes mon contenu il a changé j'ai évolué j'ai changé aussi en deux ans et demi trois ans quand même on n'aime plus forcément les mêmes choses on ne fait plus les mêmes choses et donc forcément le contenu varie et change donc du coup c'est plus trop ce que je veux faire je crois que j'ai dit 20 milliards de fois mais j'espère vraiment que cette vidéo sera un minimum structurée que vous aurez réussi à comprendre un minimum je vous tiendrai au courant des avancées j'espère que je pourrais aller à Noël chez mon papa pour tirer d'ici là je reviens sur ça mais je ne regrette pas d'avoir posté ces vidéos parce que sinon vous et moi on ne se serait jamais connus on n'aurait jamais formé une communauté tous ensemble parce que c'est quand même cette vidéo qui m'a fait connaître entre gros guillemets écoutez sur ces sur ces belles paroles moi je vous laisse je vous fais de gros bisous je vais regarder la vidéo avant de la monter voir si j'ai oublié des petits trucs et puis en fonction soit je me refilmerai je les intégrerai dans le montage soit je vous rajouterai du texte je ne sais pas encore mais voilà cette vidéo était un peu un messe je suis vraiment désolé en plus le lieu n'est pas paradisiaque mais je voulais vous filmer cette vidéo ça me paraissait important de juste clarifier la situation et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir un petit commentaire aussi ça fait toujours plaisir et puis un petit like of course oui je suis bilingue et je suis professionnelle dans tous les domaines j'arrête non mais il faut relâcher un peu la pression je parlais de sujets de sujets sensibles voilà donc écoutez moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada